Florian Sotoca, on vous a vu tout ce matin à l'entraînement et des petites retrouvailles avec un certain Jonathan Clos. Racontez-moi comment ça s'est passé. Ça me fait toujours plaisir de revoir Joe. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous, pour le club. C'est toujours un plaisir de le voir. On l'avait vu il y a un mois au Vélodrome lors de la rencontre de la phase allée. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de croiser Joe parce que c'est quelqu'un d'adorable, de très travailleur. On était content de le revoir, mais on était surtout content d'avoir gagné il y a un mois. Vous l'avez revu en position de deuxième du championnat en plus. Je pense que c'est un honneur pour les Lançois. Pour nous, c'est assez fou parce qu'on s'attendait à une année difficile. Tout le monde nous disait que les deuxièmes, troisièmes années, c'est toujours les plus durs. Mais on a gardé notre état d'esprit, notre projet de jeu. On prend énormément de plaisir à jouer ensemble. Je pense que c'est grâce à ça qu'on réussit tout simplement. On prend beaucoup de plaisir. On a 36 points 15 journées. Je pense que c'est assez fou. Je ne sais pas vraiment si on le réalise. Mais on s'accroche. On a essayé de faire le maximum de points. C'est ce qu'on a réussi à faire parce que 36 points après 15 journées, c'est beau. Maintenant, on garde les pieds sur terre. On sait que ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Tant qu'on gardera cet état d'esprit, je pense qu'on pourra faire encore de jolis matchs. Parce que c'est le plus important. Nous, on prend énormément de plaisir à jouer, à prendre du plaisir, à en donner aussi aux spectateurs. Et ça, c'est le plus important. Et je pense que tant qu'on gardera ça, je pense qu'on pourra prendre encore beaucoup de points. Vous parlez chiffres et points. Quand on regarde le tableau de marche de 1998, vous n'êtes pas sans savoir qu'il en soit été champion de France cette année-là. Vous êtes même très en avance par rapport à cette période. Oui, comme je l'ai dit, c'est assez fou. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Mais je pense qu'on mérite d'avoir 36 points puisque tous nos matchs ont été aboutis, on va dire. À part peut-être le match de Lille où on est un peu passé à côté. Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est vrai que toutes nos victoires, tous nos matchs nuls accrochés à la dernière minute, je pense au match de Reims où on perd un zéro, on prend un carton rouge et on revient. Ça dénote notre état d'esprit. Et toutes nos victoires, on ne les a pas volées. Je veux dire, quand vous faites 8 sur 8 à Bollard, ce n'est pas anodin. Donc voilà, ça veut dire qu'on est fort, on a un super groupe, on est ambitieux. Et après, il y a le public aussi qui nous aide parce que que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est extraordinaire de jouer à Bollard ou à l'extérieur. Comme vous voyez, le parkage qui est plein, ça vous donne beaucoup de force. Et c'est aussi grâce à ça qu'on est deuxième. Racontez-moi comment vivait cette trêve internationale qui est un peu inédite. Comment ça s'est passé pour vous en tant que joueur ? C'est vrai que pour nous, joueurs, staff, club, c'est tout nouveau pour nous. Voilà, une trêve en novembre, c'est la première fois que ça arrive. Mais voilà, on a pris ça de bon cœur. On est partis en vacances, on s'est ressourcés en famille pendant 15 jours. Voilà, ça nous a fait du bien de couper. Maintenant, le plus important, ça va être à nouveau de bien se préparer puisqu'on a cinq semaines de préparation, donc c'est assez long. C'est un peu similable à la trêve de juin pour nous. On a un peu moins de temps, mais voilà, on a une équipe de travailleurs, de bosseurs. Le staff est complet et on met tout en œuvre pour bien repartir parce qu'on sait que les matchs qui arrivent vont être difficiles, que ce soit le déplacement à Nice ou la réception de Paris le 1er janvier. Mais voilà, on ne prend ça qu'avec du bonheur, tout simplement, parce qu'on est deuxième. On ne peut presque pas faire mieux, on va dire, mais voilà, on essaye de toujours repousser nos limites parce que déjà l'an dernier, on a fait cinq points de plus que la première saison. C'était déjà énorme et là, on est partis sur de bonnes bases aussi. Donc voilà, gardons ça et je pense qu'on pourra prendre encore beaucoup de points. mais déjà, prépare-nous bien. Là, ici à Marbella, on est dans un beau cadre. On a beaucoup d'équipes qu'on connaît qui sont aussi avec nous. Donc voilà, le plus important, ça va être de faire une bonne préparation, qui est le moins de blessures possible parce que c'est le plus important. Et ensuite, c'est reparti. Donc on a notre premier match amical samedi contre Montpellier. Et ensuite, voilà, ça sera des semaines un peu plus classiques, on va dire. Comment ça se passe cette semaine ? C'était assez étrange, on tournait la tête, on voyait un maillot de Marseille, on voyait un maillot de Montpellier, des stars de partout. Ce n'est pas commun, ça. Ce n'est peut-être même pas prévu. C'est particulier, surtout que les stages, c'est pour avoir un décor, on va dire, autre que la gaillette. Et c'est vrai que là, on retrouve quelques équipes qu'on connaît, comme Montpellier, comme Marseille, ou qui s'entraînent juste avant nous, juste après nous. Donc voilà, c'est particulier. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de voir d'autres équipes de Ligue 1. Ça fait partie du cadre du football. On sait qu'ici, toutes les conditions sont réunies pour bien travailler, que ce soit avec la météo ou les terrains qui sont très bons. Donc voilà, on prend beaucoup de plaisir à être là. On sait qu'on vit très bien ensemble. Voilà, tout le monde rigole ensemble. Donc voilà, c'est que du positif et que du bonheur. C'est quoi le secret de votre réussite pour cette équipe, l'Ansoise ? On a l'impression que presque rien ne vous arrivait, même quand vous êtes mené. Ouais, c'est notre éter d'esprit, tout simplement. Et notre envie de jouer ensemble et notre plaisir de jouer ensemble. Voilà, c'est le plus important. Je pense que, comme l'avait dit le coach, il y a trois ans, quand il est arrivé, le maintien passera par le jeu et c'est ce qui est arrivé la première année. Ensuite, on s'est pris au jeu de la Coupe d'Europe. Malheureusement, on n'a pas su y arriver. Mais voilà, on a mûri. Je trouve qu'on est beaucoup plus matures collectivement et on prend du plaisir. Et ça, c'est le plus important dans le football. Quand vous prenez du plaisir à jouer ensemble, ça fait tout. Ça fait beaucoup de choses, en tout cas. Et en tout cas, on vit bien ensemble. On est dans un super cadre, dans un super club. Et je pense que beaucoup de personnes nous en vivent. Donc, on sait la chance qu'on a d'être dans ce club-là. Et je pense que ça fait toute la différence. Ce n'est pas une expression interdite, Coupe d'Europe ou Ligue des Champions ? On a le droit de l'employer. Ouais, c'est vrai qu'en début de saison, on ne parlait pas trop de ça. Puisqu'on savait que ça allait être une saison particulière, avec la coupure en plein milieu, avec les quatre descentes. Donc, voilà, on était vachement prudents par rapport à ça. Bon, maintenant, le maintien est vachement avancé. Donc, voilà, on ne veut pas se projeter plus loin que la fin de saison. Parce que, voilà, on a des matchs importants qui arrivent. On sait que ça va être très important de redémarrer. Mais, voilà, s'il y a dix journées de la fin, on est encore deuxième, troisième. Ou si on a quelque chose à viser par rapport à la Coupe d'Europe, bien sûr qu'on ne va pas se priver. On est un groupe ambitieux. On sait qu'on a un groupe de qualité, que ce soit en qualité ou en quantité. Donc, voilà, on va essayer de faire du mieux possible. On va essayer de finir le plus haut possible. Parce qu'on est ambitieux. Et voilà. Avec votre accent, on ne va pas nous faire croire que vous êtes un ch'ti. Pas tout à fait. Mais pourtant, au fil des années, des mois, vous faites partie des joueurs emblématiques qui resteront, à mon avis, quand même dans l'histoire du club, comme Anthony Vérel, des joueurs que le public aime voir. Est-ce que déjà, vous vous en rendez compte ? Et est-ce que vous vous sortez un peu nordiste dans cet été d'esprit ? Je ne m'en rends compte pas vraiment, puisque le temps passe aussi vite. Voilà, ça fait déjà ma quatrième année au club. J'ai l'impression d'être arrivé hier. Voilà, on a connu la montée. On a connu deux maintiens assez faciles, on va dire. Et cette année, on est deuxième. Donc, pour moi, c'est que du positif. J'ai 32 ans. J'ai signé très tard sur le circuit professionnel. Donc, pour moi, c'est que du positif d'être là. Voilà, je vis le moment présent. Et je sais que ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. À 32 ans, vous savez, il faut profiter de tout ce qui m'arrive. Et c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Voilà, c'est pour ça que tous les matins, je me lève avec le sourire. L'envie de toujours progresser au quotidien. Parce que j'ai 32 ans, mais j'ai toujours envie de progresser, d'aller voir plus loin. Et c'est ce qui fait, je pense, ma force. Donc, voilà, j'ai envie de garder ça, de toujours progresser pour aller encore plus loin. Et je pense que mes coéquipiers, c'est la même chose pour eux. Donc, c'est grâce à ça aussi qu'on y arrive. Mais c'est vrai que maintenant, 4 ans, ça commence à faire. Mais je me sens tellement bien dans ce club que j'ai l'impression d'être arrivé hier. Donc, voilà, je profite de tout ce qui m'arrive. Et des saisons comme ça, c'est rare. Et je pense qu'on est assez mature pour comprendre ce qui nous arrive. Donc, voilà, continuons dans ce sens-là. Travaillons parce que c'est le plus important. Et après, avoir de la réussite parce que ça fait partie aussi du job. Au-delà des phrases toutes faites, vous le sentez quand même, cet amour des supporters qui se retrouvent un peu en vous par rapport à ce que vous disiez, votre carrière qui a démarré un peu sur le tard. Et puis, cette forme de simplicité, d'accessibilité. Je suis quelqu'un qui ne lâche jamais, qui est vachement accessible avec les supporters. Donc, voilà, j'essaye d'être au plus près d'eux puisque je comprends aussi leur point de vue. Je sais que ce n'est pas facile aussi d'être supporter. Pendant dix ans, ils ont vécu des moments assez difficiles. Et c'est vrai que depuis trois, quatre ans, le club, on va dire, René de ses cendres. Et on fait partie de ce projet-là. Donc, voilà, c'est reconnaissant aussi pour moi et pour les supporters. Donc, voilà, tant que vous donnez tout avec eux, ils vous le rendront. Et je pense que ça se voit depuis quatre ans. Et en tout cas, je n'ai pas envie de gâcher ça. J'ai toujours envie de donner le meilleur de moi-même pour aider le collectif. Et n'importe où me mettra le coach, je serai toujours positif que ce soit avec mes coéquipiers, le club et les supporters parce que j'ai beaucoup de reconnaissance pour le club et pour ses supporters. En dehors des terrains, elle est bien la vie dans le Pas-de-Calais ? Oui, très bien, très bien. Voilà, je suis avec ma petite famille et on a deux garçons. On attend encore un autre garçon pour fin mars. Donc, voilà, tout le monde s'y plaît. Les garçons sont contents, ma femme est contente. Donc, voilà, ça, c'est le plus important aussi que ma famille soit bien, que je sois bien entouré. Et en tout cas, tout va bien pour nous et pour moi puisque je suis bien accompagné et mes coéquipiers aussi. Donc, voilà, il n'y a rien de plus beau que de faire ce métier-là. On va terminer un peu avec la Coupe du Monde. J'imagine que vous êtes aussi devant votre télé dès que possible. Oui, c'est surtout que j'aime beaucoup le sport et le foot en particulier, forcément. Mais c'est vrai que je regarde beaucoup de matchs et surtout la Coupe du Monde qui est actuellement en cours. Ce France-Angleterre, comment vous le sentez ? Ça ne va pas être un match facile puisqu'on connaît la réputation des Anglais. On sait qu'ils sont très difficiles à jouer, qu'ils ont une très belle équipe sur le papier. Mais voilà, nous, on est aussi l'équipe de France. On sait qu'on a beaucoup de qualités dans tous les domaines. Et voilà, je pense qu'on va passer, mais ça ne va pas être évident. Donc, voilà, je veux bien un petit 2-1 pour la France avant la fin du match ou en prolongation. Vous avez quel regard, vous, de la Coupe du Monde ? Puisque vous voulez côtoyer quand même les joueurs qui sont là-bas par vos coéquipiers ou par les stars qui jouent en Ligue 1. Il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui brillent, que ce soit dans les grands clubs ou dans les plus petits clubs. Et c'est vrai que nous aussi, on a eu Salisse qui a joué tous les matchs, qui a fait une belle Coupe du Monde. Il y a eu Louise qui a un peu moins joué. Mais c'est vrai qu'on suit ça avec attention. Et c'est toujours un plaisir de suivre les copains à distance. Donc, voilà, on essaye de les aider, de les encourager comme on peut. Et en tout cas, c'est vrai que l'équipe de France dégage quelque chose. Et c'est vrai que pour nous, c'est top parce que ça prouve que le football français travaille bien.